Mali Gomont Mali Gomont Et si on y allait ? Bonsoir Bonsoir Ça fait longtemps que vous avez le salon ? Ça fait 36 ans que je suis installée ici D'accord J'étais installée chez moi, dans le Chigny Tout près de la maison de Camigny Ah oui ? Donc vous le connaissiez ? Oui bien sûr Et voilà On les voyait chez nous, de ma cuisine Je les voyais prendre le linge et tout ça Voilà Et vous vous avez Vous avez foi en quelque chose ? Dans la vie ? Oui Je vais toujours aller de l'avant et puis voilà Vous avez foi en Dieu ? Oui Vous êtes chrétienne ? Oui Bien sûr Et vous avez fait des expériences un peu avec Dieu ? Dans votre vie ? Non Pas vraiment ? C'est quoi qui vous pousse à prier alors ? C'est notre culture Et puis voilà, de temps en temps on a besoin de se tenir à quelque chose Et voilà Vous lisez la Bible un petit peu ? Oui, je ne sais pas trop le temps Mais voilà Je ne fais pas la messe régulièrement Mais voilà, je suis croyante D'accord J'avais une maman très 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 croyante Qui pratiquait beaucoup Et voilà D'accord Mais Camini nous a pas oubliés Puisqu'il est venu avec le producteur à Marly Ah d'accord, avec les habitants ? Voilà Ok Ah c'est chouette Bah oui, ça fait venir des gens du Canada Imaginez À la lumière Tout n'est pas mort à Marly Parce que je sais qu'on m'a dit Qu'il y avait les bars qui étaient fermés Tout ça un peu On a un petit village Où il n'y a pas 500 habitants Et encore de tout quoi À part les bars, restaurants Mais bon, on est en train d'y travailler Pour que ça soit Ah bah là on a croisé un monsieur Qui va ouvrir un petit bar-restaurant Voilà À la gare là À la gare Ouais, c'est sympa hein Bonjour, ça va bien ? Ah Jérémy On n'a pas allé avec des gens Et il... Quasiment il priait Pour avoir un bar dans le... À Marly Ah ouais Donc comme c'est... Comme c'est pas grand D'accord Je fais... J'ai fait des mines Waouh C'est un endroit où je vais mettre des sièges Comme à vous Moi je fais des petits reportages aussi Sur la... Sur la foi des gens Dans les villages, les villes Dans les pays et tout Connaître un peu la foi des gens La foi... La foi ? La foi carismatique ? Ouais, si on veut ouais Ouais ou la foi... La foi en quelque chose La foi... Ouais ouais Ouais, moi j'aimerais bien Qu'on ait un peu la foi en l'homme Ouais Ça manque ? Vous avez un peu la foi vous ? La... La... La foi comme on le dit ici en France La foi... Croire en quelque chose de... Non, pas du tout D'accord ouais Pas du tout Et euh... Par contre euh... La 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 la... La foi en l'homme Plus du tout non plus Ouais... Ouais... Enfin voilà... D'accord... Bon bah messieurs... Merci hein... Vous pouvez continuer tout à fait à... Merci... On viendra vous parler... Au revoir... Merci hein... Au revoir... Au revoir... Alors ici à Marly Toutes les portes ne sont pas fermées Tous les coeurs ne sont pas fermés Mais vous pouvez parler de Jésus Là où vous trouvez Voyez ce monsieur Il va restaurer cette ancienne gare Il va en faire un bar Il va en faire un centre d'hébergement Et de restauration A partir des choses qui peuvent être mortes Qui ont l'air d'être fermées Vous pouvez faire quelque chose de nouveau Et en tant que croyant Je voudrais vous encourager Il y a des coeurs qui ont l'air d'être fermés autour de vous Il y a des coeurs qui sont fermés Et quand vous parlez de Jésus autour de vous Il y a des gens qui peuvent euh... Apparaître vraiment très dur Qui peuvent euh... Vous refouler Qui peuvent se moquer de vous Mais c'est pas grave Continuez à faire vivre Et faire revivre en fait L'évangile là où vous vous trouvez Pour beaucoup de gens Dieu est mort Mais Dieu n'est pas mort Et vous avez en vous toute la puissance nécessaire Pour parler de Jésus autour de vous Pour annoncer une bonne nouvelle de l'évangile Aux pauvres, aux riches Aux personnes qui sont autour de vous Et vous pouvez aller Distribuer des évangiles Vous pouvez frapper aux portes Et parler de Jésus Vous pouvez dans votre vie quotidienne Dans les magasins et dans les rues Parler du Seigneur Jésus Christ Il y a quelque chose qui est mort peut-être Dans l'être humain Mais le Seigneur veut le faire revivre Et il veut le faire revivre à travers vous Jésus est le prince de la vie Il est le chemin La vérité et la vie Et la parole de Dieu déclarent Mais comment entendront-ils Si personne ne va leur annoncer l'évangile Et vous êtes cette personne Là où vous vous trouvez aujourd'hui Je veux prier Que vraiment Dieu vous remplisse d'hardiesse Et d'assurance Pour qu'aujourd'hui Vous n'ayez plus peur Mais que vous commenciez à faire Ce que le Saint-Esprit va vous dire A partir d'aujourd'hui Ce qu'il vous a peut-être déjà dit Brillez au cœur du monde D'accord Donc alors vous Vous priez régulièrement quand même Un peu dans le salon ici Quand vous êtes toute seule Quand je suis toute seule Et que j'ai besoin Ouais c'est ça Moi aussi je prie régulièrement Et j'ai fait des expériences Vraiment fortes avec Avec Dieu Quand vous avez lu les Les évangiles Vous avez vu comment Comment le Seigneur aime les gens Comment il allait Deux fois chez eux Dans leur vie quotidienne Et démontrer l'amour du Père Alors moi je veux Vraiment prier que Vous puissiez faire des expériences Avec le Seigneur Même dans votre salon Des fois les gens pensent Qu'il faut être dans une église Mais en fait on peut vivre Des choses avec Dieu n'importe où Moi j'aime bien parler du Seigneur Avec mes coiffeuses Moi c'est Jérémy C'est comment votre prénom ? Maryse D'accord Maryse Je prie que le Seigneur se révèle à vous Qu'il vous touche profondément Vraiment Parce qu'il vous aime vraiment Et alors donc vous croyez en Dieu Et vous Vous croyez qu'il y a quelque chose après ? Oui Vous êtes prête pour ça ? Le jour où ça arrivera ? Oui Vous pensez oui ? Oui Si vous vous retrouvez devant Dieu Et qu'il vous dit pourquoi je devrais vous laisser entrer ? Qu'est-ce que vous le diriez vous pensez ? Je pense qu'il vous laisser entrer ? Oui Je pense qu'il vous laisser entrer Et si vous vous posez la question ? Pourquoi je vous laisser entrer ? Oui Je pense que Oui Vous ne savez pas trop ? On essaye de faire des bonnes choses Oui Oui Vous lui diriez que vous avez essayé de faire le mieux possible ? Voilà Oui C'est pour aider les gens C'est pour moi Je vais faire tout ça D'accord Je ne vais pas à l'église parce que j'ai pas trop de temps Et puis je pense que Etre bon chrétien sans aller à l'église D'accord Jésus a dit que C'était la... Bon bien sûr c'est la foi qui sauve Et la Bible dit que Il suffit d'un seul péché Pour que tous On soit privés de la gloire de Dieu De la présence de Dieu Et la bonne nouvelle c'est que Comme vous le savez Il est... Il est mort pour nous Et... Des fois je pose cette question aux gens Quand vous allez entre vos ciel Qu'est-ce que vous diriez au Seigneur pour qu'il vous laisse entrer ? Parce qu'en fait même si on a fait des bonnes oeuvres Personne ne sera sauvé parce qu'il a fait des bonnes oeuvres C'est la foi qui sauve La simple foi en Lui C'est ça le grand... La grande question C'est est-ce qu'on met notre confiance dans nos oeuvres ? Ou est-ce qu'on met notre confiance dans ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous à la croix ? La confiance en Lui Ouais c'est ça C'est comme ça en fait qu'on va être accepté C'est juste parce qu'on a mis notre confiance en Lui Le seul qui est mort pour pardonner nos péchés Et qui est vraiment vivant Votre église était ouverte là aujourd'hui ? C'était ouvert ouais mais j'ai vu personne Je sais pas s'il y a un... Un monsieur en face qui ouvre D'accord ouais, mais il n'y a pas un prêtre ou... Les prêtres ici c'est pour un grand secteur Il y a une église Ah ouais, d'accord On n'a plus de prêtre dans chaque colère C'est fini ça Les messes, ça tourne Il n'y a plus la messe tous les humains J'ai tout ça Ouais Ouais les églises sont un peu désertées Pourtant Dieu est bien réel Et c'est vrai que les gens ont été un peu déçus de... Nous avons eu un prêtre Pour moi Et qui avait mis du dynamisme Ah ouais c'est ça Ah c'est dommage Dommage Oui parce que normalement c'est censé être dynamique C'est censé être frais J'aimais beaucoup ce prêt parce que... Donner envie Ouais c'est ça Il y a beaucoup de gens qui... Beaucoup de gens qui ne donnent pas très envie Sa façon de vivre l'évangile ça... Ça a encouragé Super Ouais c'est ça C'est vrai que quand les gens donnent une mauvaise image de... De Dieu ou de la... C'est pas qu'ils donnent une mauvaise image mais bon c'est... C'est vieillot C'est un peu triste quoi C'est triste quoi Ouais Je pense que pour relever l'église il faudra mettre... Du dynamisme Ouais De la vie La Bible dit qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu C'est vrai qu'il faut d'abord vivre quelque chose pour qu'après on puisse le donner C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas vécu grand chose donc ils ne peuvent pas vraiment apporter... Ils ne peuvent pas vraiment apporter des choses aux autres quoi D'accord Moi ça me ferait plaisir de prier pour vous Maryse Un instant Vous essayez de prier pour vous ? Ouais Juste un instant parce que je sais que vous aimez Dieu quelque part Et vous priez Alors je sais que la prière est efficace La prière fait quelque chose Je peux prier pour vous maintenant ? Ouais ? Poser maintenant sur votre épaule ? Ouais ? Seigneur je te remercie pour Maryse Merci pour cette femme parce que tu l'aimes Père je te remercie pour la foi qu'elle a Je te demande vraiment de venir la toucher profondément par ton amour Je prie que ta présence, l'enveloppe, la remplissent complètement Qu'elle puisse te découvrir d'une manière nouvelle Vraiment fraîche Parce que tu es un Dieu vivant Remplis-la de ta présence Père Remplis-la du Saint Esprit Qu'elle puisse découvrir la vie véritable Seigneur merci Pour ton amour pour elle Je prie qu'elle fasse des expériences à partir d'aujourd'hui A cause de cette prière Avec toi Des expériences particulières avec ta parole Je crois que tu lui parles Seigneur à partir d'aujourd'hui plus fortement Et qu'elle écoute Merci Seigneur Il est rempli de son amour Que son amour vous touche A la maison vous avez Vous avez encore une Bible à la maison ? Oui Je vais vous donner des carpeaux sels Merci Merci La mairie elle a changé parce qu'elle était sablée Le salon de coiffure il a changé Merci C'est les carpeaux sels qu'on a sorti quand Camini a sorti son clip Ah oui Parole de femme Parole de femme Et elle c'est Annabelle Pour aller voir ça Donc vous avez juste à taper sur Google Parole de femme ou Annabelle Sandrille Oui Vous allez voir ça tous les jours D'accord Tous les jours il y a une nouvelle émission de 28 minutes On continue à lire la Bible Je crois qu'il va se passer quelque chose à partir d'aujourd'hui Parce qu'on a prié Ouais A bientôt A bientôt Au revoir Les salons de coiffure sont un super lieu pour parler de Jésus Comme je parle dans le livre 365 jours au coeur du monde Parfois la discussion ira au profondeur mais parfois pas Le but n'est pas de nous imposer mais on peut quand même profiter de cette occasion Pour parler de notre foi et encourager les coiffeurs et les coiffeuses à s'approcher de Dieu Et souvent les autres clients vous écouteront aussi Comme cela m'est déjà arrivé Bonjour messieurs dames Vous allez bien ? Est-ce que vous vous avez vous avez foi en quelque chose ? Pas trop ? Un peu ? Ça vous arrive de prier ? Vous venez de le planter ? Oui on est en train de le planter D'accord Ah oui Faut faire attention ça ça pique hein ? Ah oui oui D'accord donc ça vous arrive un peu de prier depuis longtemps ou ? Oh bah oui depuis toujours mais... Vous avez fait un peu des expériences avec Dieu ? Oh des expériences ? Non pas d'expériences Non pas d'expériences Vous non plus madame non ? Non ? Mais vous avez vous lisez la Bible un peu ? Non ? Non ? Non ? Non Moi je suis un simple chrétien Qui est quelqu'un qui a fait une expérience avec Dieu il y a des années déjà même si je suis jeune Et du coup j'aime bien connaître un peu la foi des gens dans les villes, dans les villages Et les encourager à faire des expériences avec Dieu Parce que c'est vrai qu'il existe et il nous aime et il veut qu'on le connaisse Et qu'on fasse des expériences vraiment personnelles avec lui La santé ça va ? Oui Ça va la santé ? D'accord Vous êtes ici depuis longtemps à Marly ? Oui Ah oui ? D'accord Ok En tout cas c'était un plaisir de vous rencontrer Moi c'est Jérémy, c'est comment vos prénoms ? Daniel Et vous ? Lucienne D'accord, je vais prier pour Daniel et Lucienne alors Que le Seigneur se manifeste à vous et que vous puissiez vivre une vraie expérience avec lui Parce qu'il vous aime A la retraite il faut profiter, on a du temps Ben oui Alors il faut vraiment en profiter Vous avez une Bible à la maison ? Oui, oui Ok, je vous encourage à la relire mais demandez au Seigneur de venir vous parler D'accord, merci Et bonne journée à vous hein Merci à vous aussi Au revoir Bonjour Monsieur Ah vous êtes d'ici ou pas ? Ah non je ne suis pas d'ici Non 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 D'accord Vous êtes de quelle ville ? Ah non on est sur Cabré D'accord Ouais mais je n'ai pas le temps Vous n'avez pas trop le temps ? Désolé j'ai quoi du boulot ? Ah ok bah c'est pas grave Ouais C'est une belle journée Merci vous aussi Nice Ah j'aurai plus de temps mais là Ouais Encore pas mal de boulot à faire Ok salut Bah je vais vous laisser un Merci Vous allez sur quelle ville après ? Là je vais marcher sur Cabré là C'est combien de temps ? Une heure au moins ? Ah ouais une bonne heure ouais Ouais c'est ça Ouais j'aurai qu'à On pourrait lire ça Merci A la maison Ok merci Salut hein Bon courage Même dans les petits villages de France plein de gens sont pressés Soyez gentils, souriants et pleins de douceur et donnez-leur en cadeau une parole d'encouragement une petite pensée une prière rapide ou quelque chose qui les édifiera quand ils seront seuls Bonjour monsieur Je prie pour les malades aussi J'ai vu que vous aviez Et vous vous êtes fait mal ? Oui j'ai eu les jambes cassées D'accord Vous êtes tombé ou ? Oui D'accord Chez vous ? Oui oui Dehors Dehors ? D'accord Ça fait combien de temps ? Un an Et depuis ça a du mal à se remettre ? Oui D'accord Moi j'aimerais bien prier pour vous Parce que je crois au miracle C'est bien C'est quelle jambe qui est cassée ? Celle-là Je peux prier pour vous maintenant ? Oui Quelques instants ? Oui Super Comment votre prénom ? Jacques Jacques Vous avez toujours habité ici Jacques ? Oui Vous savez que Dieu vous aime Jacques ? J'espère Vous espérez ? Je prie pour vous Seigneur je te remercie pour Jacques Je crois en ta puissance Et Père je te demande maintenant de guérir cet homme Cette jambe qui était cassée Que je sois maintenant fortifiée Et complètement guérée Au nom de Jésus-Christ Toute douleur s'en va dans cette jambe maintenant même Merci Seigneur Pour ton amour et ta puissance qui couvre cet homme maintenant Au nom de Jésus-Christ J'aime sois guérée Vous pouvez regarder ? Regardez ? Regardez votre jambe Ma jambe Ça va ? Comment ? Ça va ? Oui oui Faites quelque chose que vous ne pouvez pas faire tout à l'heure ? Au moins Vous pouvez regarder ? Allez-y La foi c'est ça Quand on prie Jésus a dit croyez que vous avez reçu Et alors vous allez le voir C'est mieux ? Oui un peu Un peu mieux ? Oui D'accord Vous avez senti quelque chose quand j'ai prié pour vous ? Non Vous n'avez pas senti quelque chose ? Ok D'accord Mais c'est un petit peu mieux ? Oui un petit peu mieux Ok Quand Jésus allait dans les rues ou dans les villages Il priait pour les gens Et tout de suite Le Seigneur faisait quelque chose Non je crois Enlevez les cannes pour voir ? Non Je vais vous prendre comme ça si vous voulez Non Non ? C'est mieux ? Oui c'est un peu mieux Oui Un peu mieux ? Oui D'accord Je crois que le Seigneur a fait quelque chose Et qu'il veut que ce soit complet et parfait Oui Vous priez de temps en temps ? Apparemment Apparemment ? Oui Je vous encourage à prier A demander au Seigneur Jésus de De venir vous transformer De venir en vous Et à lui donner votre vie complètement Parce que comme je vous le disais Il vous aime et il veut Il veut changer votre vie Il veut la transformer Il veut le meilleur pour vous Et bien je leur remercie Ouais Souvent les gens priment Et il y a peu de personnes qui sont vraiment prêts à lui donner leur vie Et ça commence comme ça en fait Ah oui Tant qu'on n'est pas prêt Des fois en vieillissant Bah on peut On s'aperçoit que le temps est passé très vite Ah oui Et qu'au bout Au bout de la course Bah il y aura Il y aura une fin Et la seule façon d'être accepté par Dieu au ciel C'est d'avoir été pardonné D'avoir accepté et reçu son pardon C'est pas d'avoir été dans une église Ou d'avoir prié mille fois Mais c'est d'avoir de tout son coeur accepté Que le Seigneur est mort pour nous Pour nous pardonner Et qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes Alors est-ce que vous avez déjà accepté Jésus-Christ dans votre vie ? Oh j'ai jamais eu l'occasion J'ai jamais eu l'occasion ? D'accord Jamais personne est venu vous parler comme ça ? De Jésus ? Ah non rarement Rarement ? Aujourd'hui il y a l'occasion qu'il vous est donné De l'inviter dans votre coeur Vous pourrez quand vous serez à la maison Vous pourrez lui dire Jésus j'ai entendu parler de toi aujourd'hui Et je veux que tu viennes remplir mon coeur De ta présence Et que tu me sauves Vous allez ici ? Je suis le coiffeur ? D'accord ok Je vais vous donner un peu de lecture Vous lisez facilement ? Oui oui Tenez La lettre d'amour Vous pourrez lire ça à la maison Je vous le mets ici ? Oui oui Hop Voilà En tout cas rappelez-vous que le Seigneur vous aime monsieur Vraiment Bien Après que sa présence vous remplisse Merci Soyez fortifiés Bonne journée Au revoir Merci Bonne journée J'ai eu dès le premier regard pour cet homme une grande compassion elle-même Après avoir prié pour lui deux fois Je réalise que j'aurais dû apporter un enseignement plus complet sur la foi Effectivement lorsqu'on prie pour les gens et que la manifestation de la guérison n'est pas instantanée Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été guéris Et il faut parfois le leur dire Les témoignages sont nombreux de personnes qui ont vu dans les heures ou les jours qui ont suivi la prière d'une personne Une amélioration radicale, une guérison complète de leur situation Ne soyez donc pas découragés lorsque la guérison n'est pas manifeste instantanément Mais remerciez plutôt le Seigneur de ce qu'il a agi dans l'invisible Nous ne marchons pas par la vue mais par la foi J'espère que vous avez apprécié cette émission qui a été enregistrée à Marligomont en France Dieu n'oublie personne Même dans les plus petits villages paumés de France Ou d'ailleurs Dieu n'oublie personne Et vous êtes surtout la lumière du monde pour répondre aux besoins de ces gens Alors je vous encourage à continuer de partager la bonne nouvelle de l'évangile autour de vous Si vous avez aimé cette vidéo et les vidéos Go Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube Et également à commenter et à liker cette vidéo ci-dessous D'ici la prochaine fois je vous dis surtout N'oubliez pas votre mission Celle d'annoncer l'évangile au coeur du monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz